Je veux jouer un jeu Et ici les décors changent quand même contrairement au premier saut Où le premier c'est toujours l'asile Oh ! Encore euh... Cette personne là est liée dans la bande annonce en fait Donc je sais très bien ce qui lui arrive Et c'est marrant C'est marrant, c'est sympathique Hop, petit garde Hop, petit garde Hop, hop, les cartes Hop, Karla Et le, 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 le wanna du pouvoir Oh, vous voyez peut-être un truc qui est si intéressant Hop, là, on l'a fait Et le, 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 le clou ça peut toujours servir alors comme je disais contrairement au premier saut c'était dans l'asile le premier jeu c'était dans l'asile et les décors étaient toujours les mêmes c'était toujours un décor d'asile tout ça là on est plutôt plus dans un entrepôt mais ça change ça change les décors changent au fur et à mesure c'est pas mal là on est un peu toujours dans un entrepôt mais c'est plus grand c'est plus vaste donc il me faut une bonne nouvelle elle est passée par là mais on dit une porte non ça m'a étonné mais ce qu'il faut pas c'est peut-être pas c'est pas en main les rapages alors donc c'est pas là non plus alors ok j'étais là tout à l'heure et une bonne façon le club j'ai trouvé on était obligé d'y aller c'est vrai c'est ça hop ralentissement non vous imaginez si pour crocheter les serrures il fallait vraiment faire ça avec eux la serrure qui tourne tout seul non-stop je pense pas qu'il y a une batterie dans les serrures hein ou c'est un truc comme ça ralentis ah non c'est euh ok si je me gourde de bouton pas étonnant que ça ralentis pas j'appuie sur R1 au lieu de R2 résultat bah ça ralentis c'est pas vas-y accélère il y a beaucoup heureusement que dans ce cas il y a une truc pour eux cojeter les serrures c'est pas un truc comme ça je le sens mal ces planches de bois je le sens mal carré non oh putain heureusement que j'ai réussi du premier coup parce que ce coup de hache m'aurait fait très mal je sais pas si c'est du one shot ou quelque chose mais pourrie de trouver ah bah j'ai trouvé mon truc euh cassette audio bla 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 vous voyez ça sert à ça en fait chercher des trucs c'est pour avoir des petits trophées alors comme je disais les trophées ça sert strictement à rien ça fait mal aux pieds les trophées ça sert strictement à rien à part à faire monter votre niveau de je sais plus quoi niveau de playstation ça sert à rien mais bon ça permet aussi de si d'un côté ça sert à ça de de qu'est-ce que j'allais dire euh de recommande de vous forcer plus ou moins euh à rejouer pas mal de fois à votre jeu parce que comme euh vous le savez maintenant contrairement à avant c'est que les jeux une fois qu'on l'a fini la plupart du temps on range dans sa boîte et hop on y joue plus pendant longtemps et en fait euh ces trophées permettent justement de finir le jeu plus ou moins à 100% avec des défis supplémentaires et tout euh c'est pas mal donc il y a des jeux où c'est vraiment facile d'avoir le platine ou bien euh très chiant donc on a pas envie de s'efforcer mais euh ceux qui veulent du challenge ils ont de quoi faire par certains jeux comme par exemple euh les euh les fps euh c'est surtout les fps où il y a des pour gagner les trophées c'est des fois des trucs euh ah 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 c'est entière ah bah c'est le mec d'en haut il a lâché Parce que le coup du tuer 5 mecs avec une seule grenade ça peut être sympathique mais faut le faire. Faut le faire. Il faut déjà tomber sur 5 mecs d'affilée et que réussissent. C'est un peu chiant mais encore il y a pire, il y a de ces trucs. Après il y a des trucs comme avoir le grade de général dans la partie en ligne. Et ça pour avoir le grade de général il faut vraiment jouer pendant des heures. Et des jours même plutôt tellement qu'il y en a. Et espérez aussi de pas tomber sur des trop bons joueurs qui vont vous empêcher plus ou moins d'être haut gradé. Parce que plus vous tuez des gens, plus vous montez facilement de niveau et tout ça. Et des fois c'est quand on voit une partie en ligne avec des mecs qui sont l'habitude de jouer ensemble et qui sont devenus des boss. Des fois ça devient compliqué. Quand on perd avec par exemple comme dans Uncharted 3, quand on perd 50 morts à 5, on se dit qu'on aura du mal à monter de niveau. Par contre le nombre de pièces de pesage n'en est pas beaucoup. Contrairement aux cassettes, il y aurait peut-être toutes les cassettes ou pas loin. J'ai récupéré quoi en fait là ? Je me suis un peu. Si je ne suis pas. Ça me dit pas où il faut aller. Ah putain de verre ! J'ai pas été là. J'ai envie de pousser l'électricité. J'ai envie de pousser l'électricité. J'ai bien moyen pour l'enlever. Bon ben ça va aller, on va y aller. C'est forcément. Alors ensuite, ensuite, ensuite. Mais on ne l'avait pas là, vous l'avez vu. Il y a un truc ici. Ça, ça se pousse. Et ça se pousse. Et celui-là, il se tire. Donc ils ont pris le même concept que dans le premier, en remplaçant les cochons par ça. Ça permet de libérer le chemin. Non, ça permet de libérer que dalle. J'ai un dit. Ça pourrait faire quoi ? Ah, il faut l'amener là. Le problème, c'est qu'il y a le... Ouais, bon, ça fait bip bip pour toi, pour toi. Mais je ne peux pas y aller, il y a du courant. Non ? Si j'y vais, je me fais tuer ? Non ? Ah, ok. Ok. Voilà. Plus de courant. Donc je peux de nouveau pousser ça. Pour pouvoir... Ainsi, essayer de sortir de ce pétrin. Déjà, ça serait bien. Ça doit être du vert, mais je ne vois rien du tout. Par où il faut aller. Je suis passé par où pour arriver là déjà ? Moi, j'oublie vite certains détails qui ne servent à rien. Là, je m'enferme complètement. Donc c'est pas ça. Voilà. Bah alors ? Je ne peux pas remettre le courant deux minutes pour que je vois d'où je viens. Porte scellée. Par là. Viens là. Ok, c'est là. J'ai fini par m'en sortir. Parce que tous les décors se ressemblent aussi. Porte ouverte. Suivant. Quoi, bip bip ? Bah si. Bah là, je dois aller. Je dois faire quoi ? Bon allez, j'y vais quand même parce que je vois que ça. � ? On se fait qu'on va un... Enfin, il y en a un mail versaire. Il t'en a rendez-vous. Enfin, il t'y en a... On va Je vais repousser tous les trucs que j'avais là. Celui-là, je le repousse là. Pour remettre comme au point de départ, en fait. Voilà. Je retire celui-là. Pour pouvoir retourner là. Et pouvoir pousser les autres chariots. Ah bah voilà, c'est ça. Oui, je vois le bip-bip. Donc, je ne dois pas m'approcher de la caisse en vert. Voilà. Ok, la caisse en vert que vous voyez avec les petits points rouges, là, comme ici. C'est les endroits que je ne dois pas m'approcher pour éviter de faire boum. Et de perdre carrément ma colonne vertébrale. Voilà. Il y a un mec qui cause. Alors, il faut une valve, on a dit quelque part. Pour pouvoir y passer. Une valve, une valve, une valve, s'il vous plaît. Pitié, une valve. Quelque chose. Non, je ne vais pas tenter. Si je crée avec le jeu, je vais super loin. Mais c'est par là qu'il faut aller, ça, c'est sûr. Ah, bah voilà. Allez là, la valve. Ah bah, contrairement au premier, ils se font même plus chier d'aller chercher la valve et de la mettre. Il suffit directement de le tourner. Alors, là. Donc, bon, bah, j'ai l'impression que c'est bon. Alors, là, il y a une porte de... Je crois qu'il y a un mec qui cuit. Alors. Décis d'enquête. Répondeur. Bah oui. Il y a deux personnes, vous vous rappelez les deux. Bon, non, pas mal. Donc, en fait, c'est un mec qui n'arrête pas de jouer avec le feu. Et là, il lui a fourni tout le matos. Ouais, donc, en gros, c'est... Tu joues avec le feu, si tu joues avec le feu, tu crames, toi. C'est toi ? Alors... Ah, une fois coupleur, ici. Tiens, un truc encore. Alors, ensuite, on va continuer. Ah ah ! C'est parti, c'est projeté, je peux. Ah, j'aime pas projeté, genre de truc. Voilà, alors, non, c'est bon, tu peux, accélère. Voilà, youpi. C'est vraiment ce jeu, ce mini-jeu. C'est rien. Coupleur, c'est bon, je l'ai. Et je peux en profiter pour récupérer un peu une seringue. C'est quoi ça ? Je peux pas récupérer, c'est pas un dossier, non. Ok. Alors, 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 où est-ce qu'il s'était le coupleur ? Je l'avais vu tout à l'heure, coupleur, t'es près du bureau, je crois. Voilà, près du bureau. Où la porte ? Aller ! Merci. J'aime pas. Non. Non, j'aime pas. Je vais pas le faire. Oh, putain. Je sens qu'il va vite me gonfler, celui-là. Est-ce qu'avec le coup des aimants, c'est... Oh, est-ce que c'est plus ou moins des aimants, hein ? Il faut bouger. Ah là. Non, comme ça ? Oh, putain. Il faut... Voilà. Non, à un côté. Bah, là, je peux remettre le four. Alors, clac. Non. Ah là, c'est plus comme ça, je crois. Bah, non. Ça a pas l'air d'être ça. ce mini jeu-là, ce mini jeu-là, il est vraiment pas pratique du tout ni pas terrible du tout non plus putain je peux rien tourner non, on fout de ça je m'en doute que ça va planter comme d'habitude ce qui me permet d'alimenter celui-là ah, celui-là ne sont pas alimentés ah bah non ah si, il est sans remonter alors qu'est-ce que je disais là hop, comme ça ouais, comme ça ah là, pucain ah là oui c'est bon, j'ai compris active le bouton active le bouton vous avez réussi à être plus au courant mais maintenant faites vite, il ne reste plus peu de temps mais tu fasses quoi ? dis-moi Jigsaw, passer par les chaînes ? ah, c'est vrai, c'est pour sauver la bonne femme la bonne femme l'inconnue triangle et le deuxième, c'est quoi ? c'est rond voilà je crois que je vais arrêter cet épisode ici juste après avoir esquivé la balle donc si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à parler de nous autour de vous de mettre un commentaire de cliquer sur j'aime si vous n'avez pas encore vu vous pouvez regarder le playthrough du premier jeu Sceau sur ma chaîne alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à une prochaine vidéo salut ! on wanna play a game Sous-titrage ST' 501